Bonjour, bienvenue au Matin Kiro du Kirofit Challenge, jour 9, on s'y perd déjà, on a du mal à retrouver les jours, donc on commence à trouver notre rythme. Le but du Kirofit Challenge c'est de vous aider à maintenir votre santé au maximum de ses capacités pendant cette période, d'essayer de vous permettre de vous renforcer, d'exprimer tout ce qu'il y a de force en vous et la santé c'est physique, c'est bien bougé, c'est physiologique, comment je fonctionne et quelle énergie je dégage, c'est émotionnel avec des émotions de haute fréquence même si on a le droit d'avoir plein d'autres émotions et c'est des pensées constructives et des pensées qui n'ont de création et notre environnement social même si en ce moment il est beaucoup varié. On vous propose un rendez-vous le matin à 10 heures, le matin Kiro et un rendez-vous le soir à 19 heures, l'APIHour Kiro, on vous permet de vous préparer à passer une bonne soirée et surtout une bonne nuit de réparation. Le but de ces deux rendez-vous matinaux ensemble c'est de créer un momentum, on va tous faire les exercices ensemble, ça donne un moment beaucoup plus puissant et beaucoup plus énergétique, donc merci à tous de tous nous rejoindre et vers 14h30 on vous donne un conseil Kiro, on met une petite chose, excusez-moi pour la fausse technique, donc le conseil Kiro pour vous permettre d'apprendre sur vous et d'apprendre des choses et de travailler. Je vais juste vérifier que ça marche bien, ça me perturbe, je ne suis pas sûr que ça marche bien. Ouais, génial, top, tout le monde est là. Donc on va démarrer, on va faire une mise en mouvement pour réveiller le corps, on va faire une respiration pour activer la physiologie et dans une physiologie de guérison, on va faire un étirement chiropratique pour bien connecter le corps-esprit, libérer la communication entre le corps et le cerveau, il est au maximum les compensations articulaires et dans le système nerveux énergétique et on va faire une visualisation pour activer le GPS de la santé, ce qu'on va obtenir et créer en ce moment. On va démarrer avec la mise en mouvement. Donc rappelez-vous, j'étais danseur de flamenco, donc en flamenco, on prend, démarre, les mains grandes ouvertes, on démarre avec, c'est le petit doigt qui drive et on va ramener à l'intérieur le petit doigt, on tourne au maximum et après on écarte vers l'extérieur au maximum. On tourne à l'intérieur, on tourne vers l'extérieur et ça, ça commence à mettre en mouvement, en rotation les coudes et les épaules. Une fois qu'on sent que le mouvement, il se met bien en place et qu'on est en train d'éveiller, de réveiller les articulations, de les mettre en mouvement, de les échauffer, on peut coller les deux mains, croiser les doigts et mettre un 8 en route au niveau des poignets. On laisse ce 8 se répandre dans les coudes et les épaules et on laisse le cou se joindre au mouvement avec la mâchoire. Ce n'est pas quelque chose où on force, où on va dire on laisse vraiment aller, le but c'est de réveiller. Je vais me mettre debout pour faire la suite. On va laisser un peu plus de place, de largeur, on écarte les coudes pour que les épaules puissent bien descendre et commencer à danser avec les clavicules, les homoplates derrière, le grille costal, le diaphragme. On va faire danser l'abdomen, le sacrum. On va descendre dans les jambes en 8 en activant les genoux, les chevilles, les orteils. Et on va libérer les genoux, les fessiers. On va remonter dans le bassin, l'abdomen, ici, le diaphragme, les côtes, les clavicules, les homoplates, les épaules, le cou, la mâchoire. On imagine bouger les yeux, les oreilles. Et on redescend dans les épaules, les coudes, les poignets et les mains. On va passer à la respiration 4x4, 4 temps de 4 secondes qu'on répète 16 fois. C'est-à-dire qu'on va inspirer pendant 4 secondes, bloquer pendant 4 secondes, souffler pendant 4 secondes, rester sans air pendant 4 secondes. On inspire 4 secondes, on bloque 4 secondes, on souffle 4 secondes, on reste sans air 4 secondes. On inspire 4 secondes, on bloque 4 secondes, on souffle 4 secondes, on reste sans air 4 secondes. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On va passer à l'étirement chiropratique. L'étirement chiropratique, fondé par Tade Morteur, un de mes gros enseignants, bioénergétique, synchronisation technique. Le but, c'est de libérer le corps des compensations de défense dans lesquelles il se met et d'en libérer un maximum. En plus, on ne peut pas voir son chiropracteur. Donc, le chiropracteur ne peut pas ajuster, ne peut pas libérer les mécanismes inconscients qu'on a plus de mal de libérer que ça, donc les subluxations. On ne peut pas ajuster, on ne peut pas vous aider. Donc, on va essayer de maintenir la communication ouverte au maximum entre le corps et l'esprit. C'est simple, on va exagérer le pas de marche parce qu'au bout du pas de marche, dans ce qu'on appelle le gait, c'est la marche, il y a un phénomène d'activation, désactivation qui se met en place pour pouvoir inverser le pas de marche. On va passer d'une projection vers l'avant de l'autre côté. Donc, on va désactiver la moitié des muscles qui étaient désactivés et activer l'autre moitié et on va libérer toutes les articulations, muscles, énergie. Bonjour. Je viens pour le... Alors, on va le faire à deux longs de sens pour une fois. On va commencer avec le pied gauche en avant. On fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil. On tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'œil du côté de la main avant. On inspire devant. On bloque. Un, deux, trois, et on souffle. On revient au milieu. On met le pied droit en avant, on fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil. On tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'œil du côté de la main avant. On inspire devant. On bloque. Un, deux, trois, et on souffle. J'ai bien le pied droit. Pied gauche en avant. On fléchit le genou jusqu'à couvrir la pointe du gros orteil. On tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'œil du côté de la main avant. On inspire devant. On bloque. Un, deux, trois, et on souffle. On revient au milieu. On met notre pied en avant. On fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil. On tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'œil du côté de la main avant. On inspire devant. On bloque. Un, deux, trois, et on souffle. Dernière paix. Pied gauche en avant. On fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil. On tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'œil du côté de la main avant. On inspire devant. On bloque. Un, deux, trois, et on souffle. On revient au milieu. Pied gauche en avant. On fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil. On tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant. On ferme l'œil du côté de la main avant. On inspire devant. On bloque. Un, deux. 3, et on souffle, ok, on va passer à la visualisation, pourquoi la visualisation, parce qu'on active neuronalement ce qu'on veut obtenir et manifester, donc on prépare l'esprit à nous donner ce qu'on veut, que ce soit pas un combat, que ce soit pas une bagarre, et on essaie de désactiver au maximum l'amidale, qui est l'abcète qui nous met dans la retenue, qui les empêche de sauter dans le vide, mais là on va essayer, par la répétition, de lui faire comprendre que bien bouger à 100%, rayonner le maximum d'énergie, fonctionner à 100%, que ce soit dans sa digestion, son système immunitaire, son système cardiovasculaire, son système hormonal, en ce moment c'est bien. Et surtout comme si on était déjà à 100%, comme si c'était déjà le cas, qu'on est en parfaite santé, que tout va bien, que notre corps est relâché, que notre tête est relâchée. Et un alignement émotionnel et mental de haute fréquence, des émotions de pressibilité, de tranquillité, de haute fréquence et des pensées constructives. Et on va construire notre environnement aussi. En fait on fonctionne déjà dans ce qu'on est, c'est-à-dire parce qu'on est tous en bonne santé, depuis deux semaines qu'on fait le chirophie challenge, on essaye au moins d'aller dans cet axe-là, surtout je vais dire de donner le maximum de soi, c'est ce qu'on veut, faire travailler dans la neurologie, parce que ce qu'on visualise c'est ce qu'on manifeste. Donc on y va. Voilà, on va fermer les yeux tranquillement, on inspire, on souffle. On inspire par l'ensemble des pores de la peau. Et on souffle. On va inspirer depuis la plante des pieds, jusqu'au cœur, et on va souffler depuis le cœur jusqu'à la tête et au ciel. On inspire depuis le ciel jusqu'au cœur. Et on souffle du cœur jusqu'à la plante des pieds. On inspire dans le cœur. Et on souffle dans le cœur. On va se visualiser à 100% de santé dans le paysage de nos rêves, dans le paysage où on est le plus aligné, dans le paysage où on est le plus en harmonie, que ce soit une belle plage, que ce soit la plus belle forêt que vous ayez vue avec tous ces animaux qui gambadent à côté de vous, un merveilleux paysage de montagne avec vue sur le Mont Blanc et la neige qui vient juste de tomber fraîche, la poudreuse fraîche et le grand soleil, où vous entendez craquer la neige. Vous pouvez être à la campagne avec ces champs, ces plaignes, et vous pouvez être dans un village avec des vieilles pierres comme moi et des recoins familiers. On va se voir marcher à 100% dans cet endroit. On va sentir la foulée du pied qui déroule bien, le talon qui pose, les gros orteils qui pointent, les jambes toniques et légères qui nous portent, les fessiers s'activer de chaque côté à chaque pas, s'activer et se désactiver. On va sentir les épaules nous tracter à l'opposé pour nous faire aller de l'avant avec les mains qui orientent. On va sentir le sourire et visualiser le sourire qu'on a sur les lèvres à ce moment-là et la mâchoire déjà moins ouverte. On va s'intéresser à l'énergie qu'on dégage. Est-ce qu'on rayonne ? Est-ce qu'on papillonne ? Est-ce qu'on étincelle ? Est-ce qu'on éblouit ? Est-ce qu'on réchauffe ? Quel niveau d'énergie on dégage ? Quelle vibration on a ? Et on va se mettre dans nos fonctions. On va remercier notre système respiratoire d'être complètement bien hydraté, protégé, de prendre le maximum d'oxygène, que tout le système, depuis la trachée, les bronches, les alvéoles pulmonaires, les poumons, tout puisse fonctionner en harmonie et en coordination. On va remercier le système digestif, avec l'estomac, le pancréas, le foie, la vésicule, l'intestin graine, le gros intestin, d'assimiler l'ensemble des nutriments qu'on a besoin pour bien fonctionner, de nous permettre d'obtenir toutes les vitamines dont on a besoin. On va remercier le cœur de sa douceur et de sa profondeur d'envoyer du sang et du fioul et tout ce qu'il faut au corps pour fonctionner jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des mains, pour que chaque cellule du corps puisse recevoir l'oxygène et le fioul dont il a besoin. On va remercier les reins de bien nous épurer, de bien nous filtrer. On va remercier nos glandes surénales, qui ont été mises beaucoup à l'épreuve d'avoir fait toute l'adrénaline nécessaire pour répondre dans la réaction, dans la survie au moment où on en avait besoin. Et maintenant, on va remercier nos glandes de reproduction, nos glandes thyroïdiennes. On va remercier toutes ces glandes de bien fonctionner et nos glandes anti-inflammatoires aussi. On va prendre du temps pour notre système immunitaire. On va remercier notre système immunitaire inné d'abord, la rate, le thymus, les lymphocytes B. Et on va passer à l'immunité acquise adaptative, les T8 qui sont en train de s'adapter face à cette nouvelle infection. On va les remercier de nous rendre forts, résistants, solides par rapport à l'environnement. On va aller remercier aussi nos amygdales et nos glandes d'hyons lymphatiques et l'ensemble du lymphatique qui nous aide à bien fonctionner. Maintenant qu'on fonctionne à 100% de physique et de physiologie, quelles émotions commencent à apparaître ? Est-ce que c'est de la joie ? Est-ce que c'est de l'enthousiasme ? D'être au maximum de mon énergie, de me balader dans ce paysage que j'admire, qui m'aligne, qui me plaît, qui m'égaye ? Est-ce que c'est de la certitude, de la détermination, de voir mes résultats, ma santé progresser, rendez-vous après rendez-vous, que ce soit le matin qui roule, la pay hour qui roule ? Est-ce que c'est la paix intérieure, de m'honorer dans ce moment, de me donner ces 15 minutes pour m'honorer ? Est-ce que c'est de l'enthousiasme ? Est-ce que c'est de l'alignement ? Est-ce que c'est de l'amour pour moi-même ou de l'amour pour les autres ? Est-ce que c'est de la gratitude de ce moment d'alignement et de paix ? On va laisser apparaître les pensées constructives qui viennent à nous. Est-ce que c'est de l'envie de dessiner, d'écrire, de jouer de la musique, de chanter, de peindre ? Est-ce que c'est de l'envie d'écrire des nouvelles idées qui sont apparues ? Est-ce que c'est des solutions qui sont apparues ? Est-ce que c'est des envies d'apprendre, de transmettre, de découvrir ? Est-ce que c'est simplement l'envie de contempler, d'observer, d'être dans la tranquillité, l'observation ? Et on arrive à notre tablée. On a invité les gens qu'on a envie de voir aujourd'hui. On a invité les proches avec lesquels qu'on a envie d'embrasser, qu'on a envie d'écouter, qu'on a envie de sentir, qu'on a envie d'observer, de croiser dans les yeux. Est-ce qu'on va prendre un café avec eux ? On va prendre un verre, un jus, un simple verre d'eau, ou simplement une accolade, une embrassade. Quand vous les prenez dans les bras, sentez leur odeur, sentez la couleur de leurs vêtements, écoutez ce qui vous murmure à l'oreille. Qu'est-ce que vous leur dites ? Gardez ce contact avec vous, et passez à une autre personne. Remerciez toutes les personnes qui sont venues, que ce soit vos parents, que ce soit vos enfants, quelles sont leurs odeurs, comment ils vous embrassent, qu'est-ce qu'ils vous racontent, comment ils vous regardent dans les yeux, quels sourires ils ont. Quels amis, quels proches vous avez conviés à votre table ? Est-ce que vous êtes avec des collègues de bureau ? Est-ce que vous êtes avec des partenaires sportifs ? Est-ce que vous êtes avec des membres de votre association ? Est-ce que vous êtes des membres de votre communauté, famille, quartier ? Est-ce que vous êtes avec vos amis proches ? Est-ce que vous êtes avec vos patients comme nous ? Est-ce que vous êtes dans un moment au cabinet ? On va inspirer, souffler. On va inspirer depuis l'ensemble des pores de la peau. Souffler. On va inspirer depuis la plante des pieds jusqu'au cœur. Et depuis le cœur jusqu'à la tête. On va inspirer depuis la tête au cœur, jusque le cœur, jusque dans les pieds. Et on va inspirer dans le cœur. Et souffler à travers le cœur. On donne et on reçoit. Merci d'avoir participé à ce matin Kiro du Kirofit Challenge. Merci de nous suivre tous les jours. Et comme Sébastien vient de le dire, on donne et on reçoit. Donc merci de vos retours, de vos gentils messages. Merci Geneviève pour votre petit mail hier, ça m'a touché. Voilà. Et aujourd'hui, on va l'aurer une autre Geneviève qui a besoin de notre présence aussi. Geneviève, on te transmet toute notre énergie, tout notre courage, toute notre force pour tout ce que tu fais en ce moment. Et on accompagne beaucoup de force à Didier aussi qui t'accompagne, qui en a bien besoin en ce moment. Oui, des bises à Didier dans l'Est de la France. Voilà. Donc on vous encourage vraiment. Et rendez-vous en octobre, on ne se verra pas là en mars. Et en attendant, on ne sache que dans chaque visualisation, méditation, tu seras avec nous Geneviève aussi. Merci pour tous les messages, les partages, les commentaires. On se retrouve plus nombreux à 19h ce soir pour l'Happy Hour, l'Happy Hour Kiro, pour faire cette routine, ce momentum tous ensemble. Parce que ça lui donne plus de puissance, plus de force et ça va nous donner plus de résultats à tous. C'est le moment de nous maintenir en santé. C'est le moment de nous renforcer. C'est le moment de mieux vivre cette situation parce qu'on peut bien la vivre, on peut mieux la vivre. Pas physiquement, physiologiquement, mais aussi émotionnellement et mentalement. Et rendez-vous pour le conseil Kiro vers 14h30 à peu près. Selon notre petit bout et sa sieste et les rythmes qu'on peut avoir. Mais c'est nos trois rendez-vous quotidiens. Et on vous dit à tout à l'heure. A tout à l'heure. Au revoir.